chers téléspectateurs de cathode tv gabon bonsoir et bienvenue pour ce flash d'information du mardi 13 février 2024 dans le magistère universel hier lundi 12 février 2024 au vatican le père françois a reçu une audience les membres de l'assemblée générale de l'académie pontificale pour la vie réunis autour du thème humain signification et défis dans son intervention le saint père a relevé l'importance de distinguer comment la créativité de l'homme qui s'exprime par les progrès techniques peut s'exercer de manière responsable afin de préserver ce que l'humain a de spécifique le saint père encourage les académiciens à suivre la voie du dialogue qui va au-delà de l'assemblage du savoir demandant ainsi une réélaboration des connaissances à travers l'écoute mutuelle et la réflexion critique église en marche débuté le vendredi 9 février 2024 les célébrations liées au lancement du jubilé des 40 ans de renouveau charismatique de l'archive de celle de libreville se sont achevés le dimanche 11 février 2024 par une célébration eucharistique présidée par l'abbé henri noël domabiaguet vicaire à la paroi saint pierre et responsable diocésain de la sous-commission apostolat des laïbes au cours de ces trois journées de rencontres des enseignements l'adoration du saint sacrement la louange et des échanges ont meublé le vivre ensemble de tous les participants deux annonces dans ce flash d'information dans le cadre de la célébration du jubilé des 60 ans de la cathédrale notre dame de l'assomption sainte marie une représentation de l'oratorium de onden un concert de chant religieux sacré sur la vie du Christ sera donné par le groupe vocal harmonie accompagné des chantres internationaux kouamé atyale et james varic arma du gagné de la côte d'ivoire ce concert aura lieu le samedi 17 février 2024 des sœurs de sainte marie du gabon informe tous les fidèles catholiques de la tenue à l'ébrevier de la 35e assemblée générale de l'union des congrégations autochtones d'afrique centrale du 17 au 22 février 2024 les célébrations eucaristiques d'ouverture et de fermeture de cette 35e assemblée de l'ufc à ac auront respectivement lieu le dimanche 18 février à 10h30 à la paroisse saint luché d'un tembo et le mercredi 21 février 2024 à 11h30 à l'ancienne cathédrale notre dame des neiges à sainte marie à la suite de cette eucaristie un repas fraternel clôturera ces célébrations large diffusion le dimanche 11 février 2024 a été marqué à la paroisse saint joseph de tchibanga par plusieurs célébrations la fête de notre dame de l'eau la journée mondiale des malades et l'ouverture de l'année jubilaire de 70 ans de cette paroisse la messe pontificale circonstancielle a été présidée par monseigneur mathieu madéga de wakélien évêque du diocèse de mouilla en présence des prêtres des religieux religieux et de nombreux fidèles cette année jubilaire combra fin le 8 décembre 2024 en la solennité de l'immaculée conception de marie toujours à mouilla les parois saint joseph et saint raymond de tchibanga organisent du 16 au 18 février 2024 trois jours avec jésus-christ sur le thème nous tiens ni chaud je te vomirai apocalypse 3 verset 16 le principal prédicateur de cette rencontre des fils et filles sera le frère yves tous les paroissiens sont conviés à vivre ces trois jours de prière société et éducation ce mardi 13 février 2024 est célébré comme à l'accoutumée le mardi gras à la veille du mercredi décembre qui m'a marqué l'entrée dans le temps de carême à l'instar des autres établissements primaires dont l'archivocèle de libre ville que l'on soit à l'école du divin amour de la campagne à l'école saint françois d'assises de la paroi saint thomas d'autombe ou à l'école catholique saint joseph et saint chœur de marie 6 à la vallée sainte marie nos traditionnels carnaval à ben et bien tenu ses promesses avec nos traditionnels défis et déguisements les enfants encadrés par leurs enseignants et enseignantes chers téléspectateurs de catholique gabon c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce mardi 13 février 2024 nous vous remercions de l'avoir regardé en marche vers les 200 ans de l'histoire et l'évangélisation de l'église catholique au gabon gardons la foi l'espérance et la charité